Est-ce que mon jean me met vraiment en valeur ? Pourquoi s'abîme-t-il aussi vite ? Et comment bien choisir en magasin ? Si vous vous posez l'une de ces questions, la vidéo qui va suivre risque de fortement vous intéresser. Bonjour, je suis Amanda Sorin, conseillère en images, auteure et rédactrice du blog amourmodetbeauté.com Je reviens vers vous aujourd'hui avec une vidéo pour vous aider à choisir le jean idéal pour votre silhouette. Puis vous découvrirez aussi une liste de plusieurs boutiques où vous pourrez acheter des jeans de qualité qui vous accompagneront toute ou une partie de votre vie sans prendre une ride. Je vous invite aussi à vous abonner en cliquant sur le lien qui va apparaître sur la vidéo ou juste sous la vidéo. Je vous invite aussi à cliquer sur la petite cloche qui va apparaître juste après votre abonnement pour être informé de la publication de mes prochaines vidéos. Vous êtes très mince, petite, grande, ronde et vous galérez un peu à choisir votre jean ? Pas de panique ! Quelques règles simples à connaître vous permettront de ne plus vous tromper dans l'achat de cette pièce phare de votre dressing et d'être la plus élégante et sexy dans votre jean. Le jean se porte à tous les âges et permet de composer des looks hyper variés, du plus décontracté au plus chic. Et d'ailleurs à partir de 50 ans, le jean est votre meilleur allié. Il donne un coup de fraîcheur à votre look et un effet rajeunissant. Quand on choisit un jean, il faut tenir compte de la coupe du jean. Elle doit être adaptée à votre morphologie pour mettre en valeur vos jambes ainsi que l'ensemble de votre silhouette. Les poches arrière du jean doivent être proportionnelles à la taille de vos fesses. La qualité de la toile pour une meilleure durée dans le temps. Et la couleur de la toile parce qu'il faut savoir que les couleurs sombres affinent et allongent la silhouette tandis que les couleurs claires ont plus tendance à étoffer la silhouette. Allons maintenant plus dans le détail par rapport à votre silhouette. Si vous êtes très mince, votre objectif va être de trouver un jean de qualité qui étoffe un petit peu votre silhouette pour mettre en valeur vos jambes. Pour cela, je vous conseille d'éviter les jeans amples type jean boyfriend car ils ne feront que vous faire paraître encore plus mince. Vous allez disparaître dans cette pièce trop large. Vous allez vous retrouver noyé derrière une forme trop ample et vos belles jambes ne seront pas mises en valeur. Les jeans de couleur sombre car ils vont affiner davantage votre silhouette et ce n'est pas ce qu'on recherche. Alors préféré à mon sens, les jeans slim ou les jeans skinny. Ce sont des jeans un petit peu plus moulants que les jeans slim et ils sont parfaitement adaptés à votre silhouette. Les jeans de couleur claire pour étoffer un peu vos cuisses. Les toiles brillantes, les toiles à imprimer. Vous voyez toutes ces toiles qui apportent du volume à la silhouette. Si vous avez les hanches prononcées, l'objectif va être de ne pas trop accentuer la forme de vos hanches mais de les souligner délicatement pour mettre en valeur cet atout. Pour cela, je vous conseille d'éviter les jeans slim parce qu'ils sont trop près du corps et ça va déséquilibrer votre silhouette. Ils vont trop accentuer la forme de vos hanches car ils sont très serrés sur toute la jambe. Visuellement avec un slim, on ne va vraiment voir que vos hanches parce qu'au niveau des mollets c'est resserré et du coup vraiment ça va mettre l'accent sur vos hanches et on va avoir l'impression qu'elles sont plus larges que ce qu'elles ne sont. Les poches arrière de jeans, trop petites ou trop espacées car ça a tendance aussi à élargir davantage les fesses. Donc préférez à mon sens les jeans droits car ils sont moins moulants sur le bas de la silhouette et donc bien plus flatteurs pour votre morphologie. Vous pouvez même opter pour un jean droit taille haute si vous avez une taille marquée ou si vous avez une taille fine pour mettre subtilement en valeur vos hanches parce que le fait que le jean soit taille haute ça va porter l'accent sur vos hanches mais la coupe droite du jean va équilibrer l'ensemble de votre silhouette. Vous voyez il n'y aura pas de déséquilibre. N'hésitez pas également à vous tourner directement vers les jeans évasés type bootcut ou flare. Ils vont permettre d'équilibrer vos hanches avec le bas de votre silhouette. Néanmoins on dit qu'ils sont plutôt réservés aux femmes grandes car ils ont tendance à tasser les petites silhouettes. Donc si vous êtes petite optez pour un jean évasé mais pas trop évasé et qui reste tout de même près du corps. Et portez-le avec des talons hauts. Les jeans boyfriend vous mettront également en valeur. Donc littéralement le jean boyfriend c'est le jean de son petit ami, de son boyfriend en anglais. C'est donc un jean qui se porte plutôt large et qui ne va pas vous serrer au niveau des hanches et des mollets. Néanmoins évitez de le choisir trop large tout de même parce que si vous le choisissez trop large ça va vous élargir. Et donc préférez les jeans boyfriend taille haute sans grosses poches qui baillent pile au niveau des hanches parce que ça aussi ça va élargir votre silhouette. Et pensez à associer votre jean boyfriend à un top très féminin pour casser le côté assez masculin du jean boyfriend. Côté toile du jean, je vous conseille d'opter pour une toile foncée comme les toiles brutes ou les toiles noires pour affiner et allonger votre silhouette. Pour les poches arrière préférez-les proportionnelles à la taille de vos fesses et plutôt rapprochées. Si vous avez les fesses plates, l'objectif va être de donner une impression de fesses un petit peu plus rebondies et de ne surtout pas les écraser. Et donc pour cela je vous conseille d'éviter les poches arrière trop longues car elles ont un effet aplatissant sur les fesses. Elles descendent sous vos fesses et visuellement on a l'impression que la fesse est plus plate et tombante. Les jeans taille haute car ils aplatissent aussi un peu les fesses mais honnêtement si vous aimez en porter, ne vous privez pas pour ça parce que c'est pas non plus... Si vous choisissez les bonnes poches arrière, vous ne privez pas de porter un jean taille haute. Et donc voilà mes conseils pour que visuellement vos fesses paraissent un petit peu plus rebondies dans votre jean. Je vous conseille de privilégier les jeans slim, les jeans droits, les jeans bootcut ajustés, les jeans taille basse parce qu'ils vont donner une impression de fesses un petit peu plus rebondies, les jeans avec des petites poches arrière hautes et bien espacées. Et les jeans avec une réhausse arrière placée haut pour donner un bel effet fesses rebondies. Donc la réhausse arrière c'est cet espace entre la ceinture du jean et la couture en forme de V. Vous voyez en haut de la poche il y a une couture en forme de V et donc l'espace qu'il y a entre la ceinture du jean et cette couture ça s'appelle la réhausse arrière. Et donc cette réhausse arrière il faut qu'elle soit placée haut pour donner un effet fesses rebondies. Si vous avez les jambes courtes, l'objectif va être d'allonger votre silhouette et d'éviter les jeans susceptibles de vous tasser. Et donc pour cela je vous conseille d'éviter des jeans très évasés car ils auront tendance à vous tasser tout simplement. Si vous tenez à porter des jeans très évasés, préférez les 7-8ème c'est à dire vous savez les jeans qui laissent apparaître vos chevilles et portez-les avec des talons pour ne pas vous tasser. Et si vous voulez porter du long, optez pour un jean long mais légèrement évasé et portez-le avec des talons hauts également. Vous verrez ça va élancer votre silhouette. Ah oui et dernier conseil si vous avez les jambes courtes, quand vous achetez vos jeans en magasin ils sont souvent trop longs. Et alors soit vous avez plusieurs possibilités, soit vous pouvez faire un ourlet vous-même, enfin un ourlet vous pouvez les retrousser. Donc retroussez-les pas plus de deux fois, il ne faut pas que ce soit trop épais. Ou vous avez aussi la possibilité de les faire retoucher donc pour les faire raccourcir. Et alors ce que je vous conseille c'est vraiment de faire exactement le même ourlet qu'en magasin. Vous voyez l'ourlet avec la surpiqure. Surtout ne rentrez jamais, ne faites jamais l'ourlet à l'intérieur du pantalon comme ça vous-même. Vous voyez juste l'ourlet rentrer à l'intérieur du pantalon, c'est vraiment, ça se fait plus en fait. C'est dépassé, c'est assez ringard. Je ne veux froisser personne mais je dis ce qu'il en est. Ça ne coûte vraiment pas cher de faire retoucher ça par un professionnel. Passons au conseil pour choisir votre jean si vous avez les cuisses rondes. L'objectif va être d'affiner votre silhouette en évitant les modèles de jean à effet grossissant. Pour cela je vous conseille d'éviter les jeans brillants. Les tissus brillants vont avoir un effet grossissant. Les jeans à imprimer, pareil, les jeans avec des imprimés grossissent la silhouette visuellement. Et les jeans de couleur claire. Faites le test, essayez un jean de couleur claire et un jean de couleur foncée. Et vous verrez que celui de couleur foncée vous affine et que celui de couleur claire vous grossit. Préférez à mon sens les jeans qui s'évasent sur le bas de la silhouette comme les jeans bootcut. Donc qui s'évasent légèrement au niveau des mollets. Les jeans boyfriend portés avec des talons hauts. Les jeans de couleur sombre comme des jeans bleu foncé ou noir. Les jeans taille haute, bien sûr seulement si vous vous sentez à l'aise dedans car ça peut être un bon moyen d'affiner vos cuisses. Vos cuisses paraîtront plus longues avec l'effet taille haute et donc aussi plus fine. Voilà, avec tous les éléments que je viens de vous donner, vous devriez avoir une idée plus précise du ou des jeans qui vous mettront en valeur. Maintenant, il ne vous reste plus qu'à aller piocher dans tous ces conseils pour faire votre choix final. Vous pouvez très bien avoir par exemple les hanches larges et être petite. Donc dans ce cas là, vous irez consulter les conseils que j'ai donnés pour les femmes qui ont les hanches larges et aussi pour les femmes qui ont les jambes courtes. Et ensuite vous regardez les jeans qu'il y a en commun dans les deux listes que j'ai données pour faire votre choix final. On termine maintenant avec la liste de quelques boutiques super sympas. Vous pourrez trouver de très beaux jeans de qualité. Parce que oui, un beau jean, c'est aussi et surtout un jean de qualité. Évitez vraiment les jeans pas chers, vous savez, aux alentours de 10, 15, 20, 30 euros. Parce que voilà, ce n'est pas des jeans qui vont durer dans le temps, à moins que vous vouliez comme ça changer tout le temps de jean. Mais ce n'est pas vraiment ce que je vous conseille. L'idéal franchement, c'est d'avoir 2, 3, 4 très jolis jeans dans sa garde-robe. C'est largement suffisant. Et s'ils sont de qualité, ils vous accompagneront vraiment toute ou une bonne partie de votre vie sans prendre une ride. Voici donc la liste de ces quelques boutiques super sympas où vous pourrez acheter vraiment vos jeans les yeux fermés. Pour les jeans entre 95 et 150 euros en moyenne, je vous conseille par exemple les enseignes suivantes. Levis, voilà, c'est la base. Et si vous avez des rondeurs, je vous conseille de vous diriger vers la super collection Curve ID de Levis pour trouver des jolis jeans adaptés à vos formes. Il y a aussi Levis Vintage Clothing. Je vous conseille aussi la marque Naked & Famous. La marque APC. La boutique Cezanne. La boutique Edwin. Et la boutique Harmony Jeans. Vous n'en faites pas, vous retrouverez bien sûr tous les liens des boutiques en barre d'infos. Pour les jeans un peu plus haut de gamme, entre 150 et 200 euros en moyenne, attention, les jeans à partir de 95 euros sont très bien, sont de très bonne qualité, sont déjà de très beaux jeans. Donc pour ces jeans, je vous conseille par exemple les enseignes suivantes. Renzen. Acné. AG Jeans. Nobody Denim. Harmony Jeans. Citizens of Humanity. Voilà, c'est ça. Et dernier conseil pour toutes, choisissez toujours un jean à votre taille, quelle que soit votre morphologie. Maintenant, comment savoir si un jean est à votre taille ? Pour vous donner un petit conseil, le jean qui sera à votre taille, sera le jean qui vous semblera bien trop serré quand vous allez l'essayer. Mais bon, il faut quand même réussir à le fermer, bien sûr, vous avez compris ce que je veux dire. Le jean qui vous ira, qui sera à votre taille, sera vraiment un jean qui vous semblera serré, où vous aurez l'impression d'être tout étriqué dedans, mais bon, qui fermera. Il faut savoir que tous les jeans se détendent plus ou moins vite après un certain temps. Donc c'est pour ça que je vous conseille de l'acheter bien serré au début. Comme ça, vous allez vous retrouver avec un jean qui va vous aller toujours aussi bien après de nombreuses années, plutôt que de vous retrouver avec un jean qui va bailler, qui va être un peu large, un peu ample. Voilà. Peu importe votre morphologie, un jean est forcément fait pour vous. Maintenant, comme vous l'aurez compris, rien ne doit être laissé au hasard au moment de le choisir. Forme, matière, qualité, tous ces éléments doivent être passés en revue avant le passage en caisse. Il n'y a vraiment que comme ça que vous pourrez vous constituer une garde-robe composée de belles pièces intemporelles et qui vous vont à merveille. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris plein de choses utiles. Et puis si vous aimez mes conseils, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton juste sous la vidéo ou à la fin de la vidéo. Et je vous invite aussi à télécharger mon guide gratuit. Donc voilà, je vous offre un guide pour vous remercier de consulter mes vidéos et d'apprécier mon contenu. Donc ce guide s'appelle « Soyez élégante et sexy » et vous pouvez l'obtenir en cliquant sur le « i » qui s'affiche en haut de la vidéo. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bises mes douces. Et n'oubliez jamais que vous êtes belles et désirables. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501